Salut Franck ! Bonjour David ! Tu vas bien ? Ça va, très bien. Il fait beau aujourd'hui. Il fait très beau, c'est le moment idéal pour faire une petite balade, sortir la belle, je crois, la belle et la bête. Tout ça en une seule voiture, puisque Franck a une magnifique Porsche. J'ai l'impression de dire magnifique à chaque vidéo, mais en fait, toutes les voitures que je présente sont très jolies. Et rassurez-vous, ce n'est pas prêt de s'arrêter en si bon chemin. Donc aujourd'hui, une très belle 964. C'est ça Franck ? Une 964 de 92. 92. Elle ne fait pas son âge. Elle est super. C'est une carrière à deux, donc deux roues motrices. D'accord. Donc carrière à deux de 92. Comme vous le voyez, elle n'est pas franchement sortie d'usine avec cette configuration-là. Franck a une très légère intérêt pour faire du circuit. N'est-ce pas Franck ? Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Elle est très très bien équipée. On va faire un peu le tour de la bête. Il est de 964 roues. On n'en croise quand même pas beaucoup. Les Porsche roues en général ? Il y en a quelques-unes. On n'en voit pas beaucoup. Et là, avec les roues, les jantes... Ce sont des jantes cup, ça, non ? Alors, ce sont les jantes cup 2 qui équipaient les 993, donc les modèles juste après la 964. D'accord. Donc d'origine, la 964 n'est pas sortie avec ces jantes-là. Les jantes d'origine, je les ai. J'essaie d'en prendre soin parce qu'elles s'avouent un petit peu dessous. Il y a beaucoup de copies, mais là, ce sont des vraies. Et les autres, elles sont montées avec des pneus plus typés en track day, mais plus typés pour la pluie. D'accord. Donc tu as finalement deux jeux de pneus. Un en plus pour le sec. Voilà. Parce que là, on peut voir que d'ailleurs, ce sont des semi-slick, des Toyo R888R. On ne va plus prouver l'efficacité de ce pneu tant pour la piste que sur la route. Même si en condition un petit peu humide, il ne faut pas se cacher que parfois, c'est un petit peu juste. Mais bon, ce n'est pas ce qu'on leur demande. On leur demande surtout d'être très bons sur le sec. Et donc, un autre jeu pour le mouiller. Et donc, qu'est-ce que tu as comme gomme sur ton jeu ? Sur l'autre, c'est des Yokohama AD08R, je crois. Oui, des très bons pneus aussi. C'est la référence exacte, je ne sais plus trop. C'est typé aussi track day, mais il y a un peu plus de sculptures. Donc pour la pluie, c'est un peu plus sécurisant. On va dire. D'accord. Il serait très joli. Les Toyo, on va dire qu'ils ont une durée peut-être un peu plus longue en utilisation intensive que les Yokohama. Sur le sec, on va plutôt privilégier les Toyo. Ok. Merci pour ces petites infos toujours utiles. On n'a pas fait l'avant le petit détail des freins. Donc, étrier 4 pistons avant-arrière. Non, tu es en monopiston à l'arrière. Monopiston à l'arrière. Eh bien, voilà. Monopiston à l'arrière. Donc, les carreras 4 sont en 4 pistons à l'arrière. Mais la mienne étant en 2 pistons. Donc, ça fera partie des prochaines modifications, je pense. Passer en 4 pistons. C'est pas que ça freine pas, mais les plaquettes sont toutes petites et elles grillent. Ah, c'est gênant. Ça, c'est parce que tu freines trop. C'est possible. Ou trop fort. Comme un lâche. Les 4 pistons à l'avant. Donc, disque ventilé, percé à priori. Alors, les fans de tuning, ne vous y trompez pas. Ça, là, c'est des vrais étriers. C'est pas des coques qu'on rajoute ou qu'on colle par-dessus, là. Dégolasse. En fait, en dimension de frein, tout est d'origine. C'est juste un petit peu préparé. D'accord. Il y a les plaquettes pagides que tu connais. Les durites aviation, les kits de frein. Mais tout est en dimension d'origine. Tiens, je crois avoir un petit support, là. Juste au-dessus du logo Porsche. Dis donc, tu ne ferais pas des vidéos de circuit, toi, par hasard ? Je ne se refais pas. Je vous mettrai le lien de la chaîne de Franck dans la description. Comme ça, vous pourrez aller voir. Alors, c'est une sympathique vidéo. D'ailleurs, pour la petite histoire, je crois qu'il en avait fait une très jolie sur la 240Z. Je vous inviterai à la regarder également. Il est très doué, le garçon, au passage. Ah, encore un support devant. Le petit anneau pour le remarquage qui va bien. Est-ce que tu peux me montrer le moteur, Franck, s'il te plaît ? Là ou là ? Non, je crois que c'est devant, c'est ça ? Allez, on va le voir devant. Je l'ai charrié tout à l'heure parce que j'ai vu la batterie à l'avant. Du coup, je lui ai demandé si c'était une voiture électrique. Il n'a pas trop rigolé. Vous voyez que j'avais raison, il y a une batterie. Il y a une jolie barre anti-rapprochement, là. C'est vrai qu'elle est restée assez propre, on va dire. Elle est assez saine. C'est clair, elle est dans un état impeccable. Peut-être pas, mais elle est bien conservée. Encore un support. Non, mais tu as tes actions chez GoPro, ça va passer ? Oui. Elle n'a jamais tapé. Donc ça, c'est un atout. Il y en a beaucoup qu'on tapait. Toutes celles qu'on fait du circuit, il y en a une grosse proportion qu'on flirtait avec le rail. Celle-ci, ce n'est pas le cas. J'espère que ça va durer encore. Écoute, je te le souhaite beaucoup. Vraiment. En connaissance de cause, d'ailleurs, je te le souhaite. Il y a quand même de la place de quoi mettre un bon sac. Il y a assez bon, ça passe au ras du sac. Tu mets deux casques. Le casque, normalement, on le met sur soi. On n'a pas dans le coffre. Sur la arcade, t'as fait un peu blanc. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et cette déco, Franck, qu'est-ce qui t'a poussé à faire une déco sur ta voiture ? Cette déco de TLM. La déco, déjà, sans parler de TLM, j'avais envie d'une voiture qui ressemble un petit peu au Carrera Cup des années 90. C'est des courses que je suivais un peu quand j'étais le gamin. Et puis comme la voiture, quand je l'ai achetée, la peinture n'était pas au tip top. Elle avait pas mal de petits défauts. En mettant tout un paquet de stickers comme ça, tu ne les vois plus, les défauts. Donc, c'est une solution éco plutôt que de repeindre la voiture. Effectivement. C'est mieux qu'un covering, c'est plus original. Voilà. Et du coup, tu vois, on ne voit pas les... Et ça va dans l'esprit ? Elle a plein de petits défauts. Si tu t'approches, tu les vois. Mais autrement, de loin, tu as l'impression que tu es neuf. Oui, c'est vrai. Tu m'aurais demandé, je t'aurais dit qu'il y avait une peinture... Elle a été repeinte, je crois qu'elle a dû être repeinte en 2006. Elle est très bien entretenue. Bon, après, ce n'est pas tout à fait sa couleur d'origine. C'est quoi, sa couleur d'origine ? C'est rouge indien. Mais si tu regardes bien avec les intérieurs et les portes, tu vois qu'il y a un petit décalage de teinte. Elle est un peu plus foncée, normalement ? Oui, c'est un petit peu plus foncée. C'est ce que j'ai cru voir tout à l'heure quand tu as ouvert le coffre à l'avant de la 954. Ça fait un peu plus arrangé. Moi, ça ne me dérange pas, mais je ne l'ai pas vu tout de suite. Quand j'ai acheté la voiture, je ne l'ai pas vu tout de suite. Bon, c'est quand même bien fait. Donc, au moins, ça ne t'empêchera pas plus tard, pourquoi pas, de le lui refaire une complète quand elle sera entièrement gravillonnée après des années de circuit. Peut-être derrière cette remarque, une envie de changer de couleur ? Oui, l'envie, ça serait un peu coûteux parce qu'il faudrait la démonter entièrement. Oui, bien sûr. Mais oui, j'ai une couleur de prédilection qui, chez Porsche, s'appelle Green Mint. C'est un vert lémente. Cette couleur-là, c'est une couleur qui me suit depuis longtemps. Je rêverais d'avoir une 964 de cette couleur-là. Et cette couleur-là, il me semble, mais on va lui demander, de nous préciser. Je crois qu'il l'a sur son casque qui est à l'avant de la voiture. Peut-être qu'il pourrait nous le montrer. Oui, ça peut se faire aussi. Éventuellement, pour qu'on voit à quoi ça ressemble cette fameuse couleur lémente. On va faire un petit tour de la voiture en attendant. Parfait. Le sein des seins. Et beaucoup de pièces en carbone. On va attendre que Franck vient nous expliquer un peu les évolutions, les modifications qu'il a pu faire sur sa voiture. En tout cas, c'est propre. Ça fait plaisir à voir. Je vous laisse découvrir. Le serveur également. Évidemment, l'arceau de cage. Indispensable sur circuit. Ou tout du moins, l'arceau tout court. Les magnifiques sièges baquiers Recaro. On va être très bien installés là-dedans. On va voir ça tout à l'heure. Le petit logo du Porsche Club de France. L'Alfano, bien sûr, pour les temps sur circuit. Le Momo Prototypo, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais même pas comment il s'appelle. Oui, c'est possible. Ce ne serait pas une légère référence au 917, non ? C'est le Momo des Carrières Rack. D'accord. Je ne sais pas comment il s'appelle. C'est possible. C'est un beau volant. Et donc, le fameux casque. Joli casque en plus. Tiens, qui est-ce qui t'a fait ce casque-là ? C'est Diabs. Il a changé. D'accord. On va lui faire un petit coup de puque parce qu'il est très, très riche. Oui, il travaille bien. Il travaille bien. Il y a longtemps, je voulais faire un casque. Je lui ai soumis des idées. Il a vraiment réussi à bien retranscrire ce que je voulais. sur le dessus, je voulais un aspect un petit peu Diabolo-Mente. Alors, il m'a dit, tiens, quelle idée. Je dis, tu saurais faire ça. Il me dit, tu me laisses un peu de temps et on va voir ce qu'on peut faire. Et il fait telle que le dessus, il a réussi à faire des petites bulles. Des petites bulles un peu comme du Diabolo. Couleur rafraîchissante. Je ne te demande pas du coup quelle est ta boisson préférée pour ce que c'est marqué dessus. C'est le laine. Ok, alors au niveau de ton moteur, présente-nous un peu ce que tu as pu faire dessus comme évolution. Ce moteur, il est d'origine. Il n'a jamais été ouvert. Il est de 92. Il a 176 000 kilomètres. Bon, il est entretenu un peu quand même. Oui, on peut dire ça. Vu comme c'est propre, on peut dire qu'effectivement, il est entretenu. Oui, après la propreté, c'est une chose. Mais il n'y a pas très longtemps, on a fait le réglage des culbuteurs, changé les 12 bougies, fait un peu d'étanchéité parce que les 164, ce n'est pas les plus étanches, on va dire. Les mamies, à partir d'un certain âge, il y a quand même pas mal de fuites. Oui, oui. Et là, depuis, c'est quand même mieux. J'ai plus de tâche dans le dérage. Bon, en sortant de l'entretien, on l'a passé au banc pour voir s'il y avait encore un peu de chevaux dedans. C'est donné pour 250 chevaux. Et là, elle est passée à 273 chevaux, à 6100 tours seulement. Ah ouais, donc elle a la forme, la mamie, là. Après, il y a une petite admission à film show, là. Il n'y a plus le débitmètre d'origine. Donc, il donne un peu plus de réactivité au moteur. Il y a l'échappement. Enfin, il y a deux, trois bricoles, quoi. Ah oui, et puis il y a une puce dans le boîtier aussi. Bon, ça, ça y était quand même. D'accord. Quand tu l'avais acheté, quand j'ai acheté la voiture, c'était comme ça. Mais bon, cela dit, le moteur n'a jamais été ouvert pour une préparation. Oui, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Écoute, tu sais quoi ? Je te propose qu'on aille faire un petit tour. Entendre et vivre tout ça de l'intérieur. Hop, franchement du casque. Vous voyez, pas de vérin. Oui, à l'ancienne. Comme sur les RS. À l'ancienne. En fait, le but, c'était de se rapprocher d'une 964 RS. Mais ça ne sera jamais une 964 RS. Il y a trop de choses à modifier. Le capot sur l'ARS est en alu. Là, il est en acier. Enfin, en toile, quoi. Le vitrage de l'ARS est plus fin. Là, c'est vitrage épais. Il y a les vitres électriques. Il y a la direction assistée. Tout ça sur l'ARS, c'est... C'est bien, ça va t'occuper pour les longues soirées d'hiver. Oui, mais non. Je pense qu'on n'ira pas plus loin. On n'ira pas plus loin. C'est déjà une très belle bête. Allez, c'est parti. Allons voir un peu comment ça se passe. Vous voyez, vous voyez, il y a un peu d'appui. Oui, ça ferait un gros aileron, là, quand même. Un gros appui, quand même. Alors, qu'est-ce que c'est, cette signature, là ? Ça, c'est Romain Dumas qui m'a fait une petite signature au 24h 2017. 24h Dumas 2017. C'est sympa, non ? Pareil sur le capot, il a signé aussi. On ne le voit pas. Regarde, je m'avance. Ah ouais ? Comme ça, c'est... En fait, c'est un simulateur. C'est comme Goldorak, tu sais, quand il s'installe dans un... Fulgurant point. Tu ne les sors pas, hein. Regardez, mesdames et messieurs, il appuie sur la petite barre qui se trouve ici. Du coup, c'est super pratique, ça. Et là, j'ai tout faux, parce que j'ai laissé ma clé dans la poche. Enfin, c'est mieux de la laisser dans la poche que dans le coffre. Quand tu fermes le coffre, la clé est dedans. Allez, cette fois, c'est bon. Cette fois-ci, c'est la bonne. Bon, en tout cas, moi, je pense que je ne vais pas m'enfuir comme ça. Non, non, c'est bon. Le tour de lessiveuse, je ne vais pas m'en aller. C'est étonnant, parce que la 964, elle a un rayon de braquage pas terrible, on va dire. Par rapport aux autres 911, qui, elle, tournent bien. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, la 964, par rapport, quand je vois, quand je la sors de mon garage, je galère un peu, il faut que je manœuvre, alors qu'avec mon ancienne 911, ça tournait du premier coup. D'accord. C'est intéressant, effectivement, de savoir. C'est intéressant de le savoir, parce que quand tu es en ville, des fois pour manœuvrer, ce n'est pas terrible. Alors cette voiture en entretien, Franck, elle te coûte combien, à peu près par an ? Alors cette voiture en entretien, on fait une vidange par an. On fait une vidange par an, les plaquettes de frein, ça dure l'année aussi, enfin, pour l'utilisation qu'on en fait, avec un peu de circuit. Tu comptes un jeu de plaquettes par an, un jeu de... Les disques, normalement, c'est deux ans, mais là, cette année, ils vont y passer, parce que je n'ai pas pris de la bonne qualité. Je ne dirais pas la marque. Ah si, si, justement, c'est intéressant de savoir. Je suis déçu, j'ai pris des Sebro, achetés chez un marchand de pièces de Porsche, et ils se sont voilés très rapidement. Alors qu'avant, j'avais des Zimmermann, qui ne sont pas forcément de très bons disques, mais ils se voilaient beaucoup moins vite. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais en mettre, mais il faut qu'on change ça, parce que ça tremble énormément dans la direction. Ça tremble trop. C'est un coup à flinguer le boîtier de direction. Oui, bien sûr. Et au niveau suspension, parce qu'on sent qu'elle est reine, mais elle reste malgré tout assez confortable. Oui. C'est assez surprenant. Oui, elle reste un peu confortable, parce qu'avant, on est en 17, on n'est pas en 18. D'accord. Les amortisseurs à l'arrière, ce sont des amortisseurs de RS, avec des ressorts de RS. Les amortisseurs avant, ce sont des ressorts de cup, qui ont le tarage des RS. Et ce n'est peut-être pas encore assez ferme. Donc, je pense que dans les prochains travaux, ça fera l'objet d'un retarage un peu plus ferme sur le train avant. OK. Intéressant. Autrement, il y a des barres anti-roulis grosses, comme sur la RS. Oui, ce qu'on a pu voir notamment. Des barres à chez RS. On va faire un petit peu de campagne. Quel petit enronnement agréable. De bons matins comme ça. Ça devrait être renforcé par la sécu, ça. Ah, oui. Des petites balades comme ça, avec le soleil. Et tu sais quoi ? On pourrait lancer une radio, avec à la place des chansons, que des sons de voiture. Bon, par contre, à mon avis, il faudrait peut-être effectivement la limiter au moins. Parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres tarés comme nous pour écouter ce genre de vidéos, enfin de radio. Mais ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Tu vois, j'aime bien faire du cycle avec cette voiture, parce que je l'ai faite pour ça. Mais j'aime bien aussi me balader tranquille avec. Je prends du plaisir même en roulant vraiment tranquille. C'est l'avantage de ce genre de voiture, c'est que du coup, tu as des sensations assez facilement et tu peux en profiter effectivement à basse vitesse. Tout à fait. Tu n'es pas obligé d'aller traîner pour en tirer un peu de sensations. C'est vrai. Là, tout est ferme. Tout est direct. Enfin, à part qu'il y a une direction assistée. Tu ressens tout de suite. Quand tu essayes cette voiture-là pour la première fois, tu as l'impression d'être à l'auto-école un peu. D'avoir les premières sensations. Quand tu conduis une voiture pour la première fois, tout est un peu bizarre, tout est un peu dur. Voilà, quand tu prends celle-là pour la première fois, ça fait un petit peu ça. D'accord. Tu réapprends à conduire. De toute façon, une Porsche, ça oblige à réapprendre à conduire avec un moteur à l'arrière. Ça se conduit pas de toute la même façon qu'une voiture classique à réperdition des masses aussi est à vraiment prendre en compte. C'est vrai qu'un porte-fois arrière qui fait un peu peur d'un circuit. Disons que la 964, si tu regardes sur les vidéos, tu en vois très peu qui glisse. Parce que quand elle commence à glisser, elle est déjà trop tard. Oui, c'est trop tard. Tu vois des 911, qui arrivent à faire des grandes dérives. Oui. La 964, tu as du mal à trouver des vidéos de dérive de 964. C'est tout pour rien. C'est un peu le cheval de rodéo. Zéro ou un quoi. Pas de dérive. C'est trop tard. Voilà. Donc il faut essayer de ne pas le faire. Moi, je ne suis pas un pilote non plus. Je ne suis pas assez expérimenté que tu as de la glisse. Non, mais tu n'es quand même pas mauvaise. Je crois que... C'est pas pour se lancer des fleurs, mais on a quand même réussi à faire les 24 heures, on s'en. Oui, c'est vrai. Non, c'est les 24 heures karting amateur. C'est beaucoup moins glorieux que les 24 heures classiques. Mais on vient quand même passer un super moment. On a passé un super moment. J'espère qu'on le refra. Oui, j'espère aussi. J'espère aussi. C'était au sein du team LMRT que je salue au passage. Adorable, adorable team avec qui on refera très certainement des courses. On le refra. C'est pas une promesse, mais c'est quand même pas loin. On est arrière, on n'est pas loin de la promesse. Ça viendra. On n'est pas loin. Après, il faut varier un peu les plaisirs. Oui, on... Il ne faut pas faire tous les ans la même chose. Tout à fait. Donc, c'est... Voilà. Ça se trouve un peu. Oui, je crois que c'est un petit peu normal. Sur nos belles routes de campagne. En tout cas, ça chante. Moi, le flat 6, ça chante toujours, mais la salle-là, elle a un petit bruit particulier. Et en plus, avec cette déco, ça le rend vraiment très atypique et très originel. D'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à nous dire quelle est votre déco de voiture de course préférée pour voir un peu celle qui ressort. j'ai une petite idée globalement, surtout chez les porchistes. Il y a des déco qui ressortent plus souvent que d'autres. Mais si vous avez d'autres très belles déco, d'autres voitures de course en tête, n'hésitez pas à les partager avec l'ensemble de la communauté. c'est pour m'envoyer l'appareil à un de mes très bons amis à qui je dois beaucoup. Il a repris une agence TLM pour lui donner un petit coup de pouce. J'ai cyclé, c'était une évidence de cicler la voiture à ses couleurs. Je lui dois beaucoup parce que j'ai fait beaucoup de karting à l'oeil pendant des années grâce à lui et à son papa. D'accord. Écoute, c'était visiblement important de le préciser. Tout à fait. J'imagine que ta voiture est assurée chez lui. Bien sûr. Bien sûr. Comme les autres voitures. Comme plein d'autres voitures. Comme les miennes. Et combien tu payes en assurance pour ta 964 à l'année ? Alors exactement, je ne peux pas te dire exactement. Mais grosso modo, on est moins loin des 720. Ouais, c'est correct. C'est correct. T'as vu, la vue sympathique. T'as dégagé. Moi, la vue que je préfère, en fait, elle est là. Les yeux de la gruneuse. il y a de chaque côté avec les ailes qui dépassent. Bon, la campagne, c'est pas mal non plus. La grenouille a un nom quand même. Ah, la grenouille a un nom. Intéressant. Dis-le tout. Alors, je vais faire un petit clin d'œil à Peter, son ancien propriétaire. D'accord. Qui lui a baptisé la voiture. Donc, il l'avait baptisé la grosse. Alors, je ne me demande pas pourquoi. Peut-être à cause du bruit. Je n'en sais rien. Mais oui, on baptisait la grosse. Lui et ses copains, c'était la grosse. La grosse. Donc, du coup, comme ça porte un peu malheur de débaptiser que ce soit une voiture ou un bateau. Même un enfant, je crois que ça ne se fait pas. Donc, on a continué à l'appeler la grosse. Bonjour, madame. C'est pas très flatteur pour elle. Mais bon, pour la dame ou pour la voiture. Pour la voiture. Mais bon, j'appelle toujours la grosse. Parce que je lui parle. Je suis un peu... Oui, on est tous un petit peu sifflés des fois. Moi, je parle surtout quand je suis en colère. Ah. Ouais. Ça arrive de temps en temps. Ah oui, alors bon. Ah oui, toi, tu as une colère contre ta voiture. Non, pas contre la voiture. Ce sont les autres usagers de la route qui me mettent en colère. Moi, je suis en colère pas souvent contre elle parce que elle me procure quand même beaucoup de plaisir. Et à chaque sortie circuit, quand ça s'est bien passé, le soir, dans l'intimité. Dans l'intimité d'un garage chaud. Dans l'intimité d'un garage chaud. Je la remercie d'avoir pris soin de moi. D'ailleurs, tu verras, elle a un peu au-dessus, là. Oui. Une bouche. Oui. C'est sa bouche. Donc, je lui fais un petit bisou. Oh, c'est beau. Encore un petit. C'est beau. Allez, c'est beau. Allez, Allez. c'est une efficacité mais un truc je précise que la mégane de devant il roule assez vite quand même non 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 il était à 30 je crois 30 35 je pense qu'il roule assez vite parce que je me suis dit on va le rattraper tout de suite et puis en fait bon je connais un petit peu la route parce que c'est que j'emprunte tous les jours pour aller travailler oui tu maîtrises on va dire ça c'est pas que je m'étrise on va dire qu'ils sont limités seulement mais c'est pas fait au vazar parce que j'aime pas rouler vite sur la route mais ça 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 freine et ça tient mais même la suspension elle est plus incroyable c'est vrai que super bien équilibré je fais ça avec la mienne je suis en je suis dans le décor direct tu la sous-estime bah ou c'est peut-être moi qui me sur-estime mais tu te sous-estime non non je t'ai vu à l'oeuvre je sais que je sais à qui j'ai l'affaire elle est géniale bien écoute merci beaucoup franck pour cette ce petit moment d'intimité avec ta voiture merci donc vu comme tu en parles j'ai l'impression que tu m'as prêté un petit peu que je salue quand même au passage elle va être contente en tout cas merci beaucoup c'est une très jolie voiture ah je dis pas non je dis pas non s'il faut se sacrifier écouter je vais le faire quoi mais c'est bien parce que t'as un copain parce que sinon je fais pas genre de choses ça me ressemble pas ouais tu vas faire un petit tour avec allez on va se garner allez en attendant messieurs dames je vous dis à bientôt n'oubliez pas la cloche des notifications l'abonnement le partage le like je compte sur vous parce qu'il ya que ça et que grâce à vous que la chaîne pourra grossir je pourrais vous présenter d'autres très belles voitures en attendant je vous souhaite à tous un très bon dimanche ou autre parce qu'après tout vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo le dimanche et je vous dis à bientôt pour une très prochaine vidéo salut à bientôt